Chromothérapie, sonothérapie, shiatsu ou encore relaxation par lâcher prise, voilà un aperçu des différentes pratiques que l'on pouvait découvrir samedi dernier à voisin le Bretonneux au salon du bien-être. Conférences et démonstrations étaient proposées toute la journée pour s'initier à ces méthodes peu conventionnelles. Il y a une mode, c'est sûr qu'il y a une mode, et justement la vie étant stressante actuellement, pour les grands comme pour les petits, disons de vulgariser entre guillemets ces méthodes, ça aide les personnes qui peuvent en avoir besoin de les trouver à proximité. Des intervenants yvelinois comme Fabienne qui présentait son livre au public, un travail basé sur l'harmonie des émotions grâce au coaching en images, aux cristaux et aux fleurs de Bac. On dit les fleurs de Bac puisque le docteur Bac en avait découvert 38, des fleurs qui ont des vertus réharmonisantes, qui vont nous calmer, qui vont nous permettre de prendre du recul par avoir une situation problématique, qui vont nous permettre de reprendre le moral. Un élixir qui contient l'essence de la fleur que Fabienne prescrit à ses patients après consultation. La personne va me parler de ses émotions du moment, de ses ressentis, de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle vit, de ses peines, de ses colères, de tout ce qu'elle peut ressentir. Et au travers de ce panel, je dirais, d'émotions, on va décider ensemble, et ça j'insiste là-dessus, du cocktail de fleurs que l'on va mettre dans son flacon. Une méthode naturelle qui séduit de plus en plus, mais qui ne se substitue pas à des soins classiques. Chaque année dans le monde, ce sont plusieurs dizaines de millions de fioles de fleurs de Bac qui s'écoulent. On a mis une dans chaque poche, j'ai celui-là autour du cou. Je me suis dit, je me suis fait un peu.